Mon intervention sera un petit peu différente de celle qui était annoncée, elle ne me portera pas sur la singularité, mais s'inscrit précisément dans le fil que tu as noué dès l'ouverture de cette journée, Massimo, et également poursuit une discussion qui a été amorcée par Denis Bertrand. Ça s'appelle les éclipses du visage. L'hyperprésence symbolique et médiatique du visage, son caractère central pour l'identité, semble corroborer par l'étymologie qu'il offre pour inciter à la vue. On l'a déjà dit ce matin, suivant son origine latine, vis ou vue, vis en ancien français, que zift en allemand, zext en néerlandais, le visage est ce qu'on voit. Pourtant, en dépit de cette omniprésence, son expérience reste toujours conditionnelle. Il résulte d'une interaction mettant en jeu des compétences, le faisant osciller entre présence et absence. Le visage est toujours affaire, inaccompli, ce qui signifie inversement qu'il s'échappe, fuit perpétuellement. Ses éclipses lui assignent une identité modale singulière, marquée par le battement du potentiel et de l'actuel, à mi-chemin de l'absence et de la présence. « Prendre le visage pour thème, » explique Beltig, « c'est comme pratiquer la chasse aux papillons. » Dans son filet, on ne prend souvent que des doublures ou des figurants, incapables de faire vraiment honneur à la richesse et au mystère du visage. Le cadre des modalités de la sémiotique peut-il, à défaut de capturer ce joli papillon, réduire la difficulté ? Dans cette communication, je vais m'efforcer de préciser l'identité modale du visage. Il n'est pas seulement cet objet sémiotiquement vide qui prend son sens lorsqu'il est visé par un sujet, dans la jonction donc, mais pris dans une interaction, un visage chaude qui se stabilise en un visage objet, sous les effets conjugués d'une machinerie intérieure et du face-à-face. Il faut donc décrire un battement où l'instauration du visage se joue dans l'entre-deux existentiel que composent les modes potentiels et actuels. Je m'efforcerai de poser quelques repères sémiotiques pour, prenant soin de garder le papillon vivant, rendre compte de l'événement que constitue nécessairement le visage. Le port généralisé du masque sanitaire a mis en évidence le caractère insaisissable du visage. Non seulement ce masque substitue au rôle existentiel, comme l'appelle Beltine, interprété, un rôle social générique, mais en rendant l'acte subjectivant du regard inopérant, en le remplaçant par les figures des yeux, il rappelle sa contribution à l'expressivité du visage, qui, sans lui, se fige inéluctablement sous le regard qui l'affronte. Un masque invisible se superpose en somme au masque matériel, perturbe l'attention intersubjective et modifie le vécu de l'autre qui se trouve alors objectivé. Son regard ne fonctionnant plus, c'est comme s'il n'avait plus de visage. Ce n'est pas seulement un demi-visage, celui-ci est comme en panne. Si cette anodine découverte témoigne de la conditionnalité du visage, elle rappelle aussi qu'il n'appartient pas à celui qui le porte, mais à qui il le regarde. Je dis mon visage, pourtant c'est à l'autre qu'il appartient. Cet interlocuteur prolonge le mouvement continu, mais presque imperceptible de mon visage, et rectifiant son asymétrie, pour se référer au tribothèque de Zimmel, le stabilise et l'actualise. Mon visage lui livre alors une expression, le « moi » comme rôle, comme l'appelle Durkheim, bientôt remplacé par une autre, puis une autre encore, en déclinant un certain nombre de possibles. De mon côté, nos deux expressions se composant dans l'interaction, dans l'ajustement mutuel, j'actualise celui de mon interlocuteur, en puisant de même dans un creuset des possibles. Le visage réclame donc une interaction. Un très joli court-métrage intitulé « Film » qui a été écrit par Samuel Beckett en 1965, qui se trouve conservé au centre Pompidou, résume parfaitement cette conditionnalité du visage. C'est un magnifique petit film qui raconte l'histoire d'un homme qui s'étue dans une chambre et qui s'efforce d'éliminer tout regard porté sur lui. Celui de la fenêtre, celui du miroir, celui d'un chien, celui d'un chat qui va enfermer tour à tour et qui vont s'échapper, qui vont revenir. En se privant de vis-à-vis, il élimine toute possibilité du visage. Jusqu'à la fin du film, le spectateur accompagne son parcours par une image semi-subjective qui, de fait, dérobe aussi ce visage. Si le visage réclame donc une interaction, pourrais-je me dédoubler et assumant seul de face à face actualiser le lien ? La conjonction est rendue possible par la fonction modale du miroir. Massimo l'a raconté également. Le visage qui s'y reflète est confronté à son souvenir, une image, au sens de Mitchell, correspondant à l'image mentale ou poétique qui échappe à la matérialité et qui, dit Mitchell, semble flotter sans aucun support visible, sorte d'apparition fantasmatique, virtuelle ou spectrale. Il s'oppose à la picture, l'image matérielle élaborée de main d'homme et avec le concours d'instruments. L'image de mon visage conservé en mémoire renvoie à un état antérieur que le breton situe dans l'entrée à l'âge adulte. Moi, je le situe vers mes 28 ans. Ce n'est pas pour vous. Cette version passée est alors confrontée à celle que le miroir me renvoie aujourd'hui, ce qui constitue l'événement de ma redécouverte. Je suis la même et cependant toujours une autre. Julia a précisément décrit la transformation silencieuse du violisme. Je le dis, étant globale, progressive et dans la durée, elle résulte d'une corrélation de facteurs et comme c'est tout en elle qui se transforme, elle ne se démarque jamais suffisamment pour être perceptible. La maturation reste inaccessible et ne laisse paraître qu'un résultat qui s'impose tel un événement. Cet événement est plutôt une rencontre avec ce que celle-ci suppose d'extérieur et même d'inintégrable. À suivre, Julien, le mode d'efficience de l'événement, le surgissement, le survenir, produirait ce venir vers moi qui est caractéristique de la révélation et susciterait cette impression de rencontre et de coïncidence avec moi-même. Je me rends compte à nouveau. S'il appartient à celui qui le regarde, le visage ne meurt pourtant avec qui le porte. Devant le corps d'un défunt, nous constatons que son visage a déjà fui. La mort ayant non seulement figé ses traits, mais la gravité s'appliquant à un corps couché et non vertical, elle a contredit la longue déformation du visage du vieillissement. Les traits horizontalisés sont transfigurés. Le visage figé devient alors une surface de projection pour une image préférentielle, celle du jeune adulte, celle qu'il avait lors de notre première rencontre, et des images intermédiaires du visage, des femmes conservées en mémoire et qui vont se superposer sans ordre sur ces traits immobiliers. Cette esquisse précise le rôle du regard qui permet non seulement de prendre possession du visage de l'autre, mais entraîne aussi la machinerie interne des expressions, qui fonctionne en réciprocité. Pour qu'il y ait visage, il faut un échange des regards et des expressions. Cette conditionnalité détermine des instantiations différentes. Le visage façonné dans l'interaction se laisse décrire comme un visage objet, par opposition au visage chose. Pour décrire ce visage qui n'en est pas encore un, parce qu'il est non vu, la référence à la chose s'impose en raison de son ouverture, de son inachèvement. Il y a bien sûr de nombreuses définitions de la chose, mais celle d'Ingolt est particulièrement intéressante parce qu'il parle d'un parlement de lignes. Un nœud dont les lignes de vie, loin d'être contenues dans les limites de cette chose, poursuivent indéfiniment leur progression, afin de se mêler à d'autres lignes dans d'autres nœuds. C'est, dit encore Ingolt, un processus, ou différents processus s'entremêlent. Telle est la chose. Alors, ce visage chose, caractérisé par son ouverture, se stabilise dans un visage objet, instauré par l'échange des regards. Suivant les caractéristiques de l'objet, cette instance constitue un diagramme clos, se détachant clairement sur un fond. C'est une propriété de l'objet. Le mouvement étant constitutif du visage, celui-ci reste mobile, tout en se laissant saisir en tant que carré dans une continuité, en tant que prise, prise iconique. Tel est le paradoxe de l'instauration, le visage est mobile, et pourtant suppose une prise et un arrêt. Le mouvement étant continu, la transformation peut se poursuivre en occasionnant le figement des traits. Beltine mentionne diverses situations, par exemple le visage de l'aveugle. Il compose un masque, concept auquel il donne un sens élargi. Visage et masque sont pour lui des concepts opératoires, auxquels il n'attribue aucune définition précise. Sa proposition pourrait sembler un peu légère, un peu commode, si le langage courant n'assurait sa validation. N'évoque-t-on pas le masque de la peur, de la colère, du chagrin ? Et en y réfléchissant, on s'aperçoit que ce sont surtout les patients tristes qui figent les traits en un masque reconnaissable. Le concept de masque trouve en outre sa justification dans le renvoi à un objet matériel, qui introduit l'idée d'une superposition au visage sous-jacent. Il y aurait donc deux masques mortuels. Le visage de chair devenu fixe et l'empreinte de plâtre qui en conserve les traits. Le masque contient ainsi l'idée d'une désolidarisation de l'être, comme si le porteur du visage n'était plus présent ou ne s'appartenait plus. Vis-à-vis du visage, il introduit une tension hénique et éthique, renvoie l'occurrence à un type et l'individu à une généralité. S'impostitie à l'esprit le répertoire des têtes d'expression des passions de l'âme réalisé au XVIIe siècle par Charles Lebrun, qui représente des passions partagées, le nombre des personnes singulières. Cette référence précise l'enjeu de la mobilité du visage, qui toujours en devenir fait non seulement le pont entre passé et futur, mais se dédie aussi au mélange, à l'indéfini des passions. S'il se fixe dans le présent et s'abîme dans une passion unique, il devient un masque. Ce risque de fichement fait écho au piège de l'être mentionné par Julien. Il transpose la question vers la présence. Cet auteur explique comment la présence de l'autre lorsqu'elle se réalise devient opaque. C'est comme si celui-ci n'était plus présent dans sa présence, explique-t-il. Julien introduit une idée essentielle pour notre phénoménologie du visage. De la même façon que la présence peut s'annuler lorsqu'elle est saturée, ce visage objet doit s'accomplir suffisamment pour livrer une expression, mais surtout la faire continuellement apparaître. Il faut, dirait-on en paraphrasant Julien, que le tranchant de l'absence fasse ressortir ce visage. Autrement dit, il réclame sinon la brusquerie d'un survenir, du moins, qu'une transformation reste apparente, que la mobilité laisse la possibilité d'un déni ou d'une contradiction. Le visage se définit bien par son mode d'efficience et son statut d'événement ou de risque. En ce sens, également, il préserve sa conditionnalité. On esquisse ainsi un premier parcours de transformation, du visage chose au visage objet ou simplement au visage, puis au masque. Cette instantiation est déterminée par l'attention, une possibilité ou une intensité du voir. Le visage chose n'est pas encore vu, le visage objet est non seulement vu, mais regardé. Mais une nuance s'impose. En effet, la transformation du visage objet en masque, telle que je viens de la décrire, suppose une rigidification des traits, qui, certes, prolonge et accentue la solidification engagée par le visage objet, mais semble indépendante de l'acte de voir. Elle résulte d'une sorte de panne de la machinerie intérieure et non d'une attention soutenue. Ce n'est pas parce que je l'ai trop regardé que cet objet s'est transformé en masque. Que devient ce visage objet lorsqu'il est trop regardé, précisément ? Telle est l'expérience faite par Roquentin, le personnage de la nausée de Jean-Paul Sartre. Face à son miroir, il s'abîme dans l'examen des détails de son apparence, jusqu'à ce que son visage disloqué devienne une chose prise. Le diagramme s'est ouvert et défait. Le visage tombé en morceaux s'est chosifié. Dans la mesure où le verbe « dévisager » littéralement « défaire le visage » restitue cette expérience de l'attention excessive, le verbe « visager » pourrait décrire la solidification du visage chose en visage objet. La double transformation mobilise le critère de l'intensité et de la sémité intensive, mais lui adjoint celui de l'étendue, dans la mesure où l'enjeu est méréologique et intéresse le rapport entre le tout et les parties. Les verbes qui traduisent les variations de la vision, contempler, scruter notamment, croisent ces deux paramètres de l'intensivité et une logique de force, comme l'a décrit Tom, en marquant une tension cohésie pour visager et dispersive pour dévisager. Il renvoie pourtant à des scènes pratiques différentes, voire antagonistes. L'intensité trouve par exemple son paroxysme dans le regard amoureux ou narcissique, qui contemple le visage aimé en le saisissant dans une tension centripète et cohésive, avant de le disloquer fatalement, en suivant la faille d'un détail qui l'entraîne dans une tension centrifuge et dispersive. Le regard intense de la surveillance procède de la même façon, tour à tour, cohésif et dispersif, objectifant et chosifiant. Intensité mobilisée dans cette expérience ambivalente du regarder et du reste reproduite dans la pratique du portrait, toujours marquée par une hésitation entre un effort de totalisation du trait et de saisie d'un instant unique ou au contraire de déclinaison des facettes de l'être et des instants. L'expérience est racontée dans le chef-d'œuvre inconnu de Balzac par exemple, où le peintre perd le portrait dans une affinité de détails. Et cette tension semble plus pressante encore dans l'autoportrait dont l'interrogation existentielle en concentrant l'attention de l'artiste dans l'examen de son apparence assume ce risque de la dislocation. La vérité de l'être est-elle dans le tout, est-elle dans les détails, dans l'enveloppe ou dans l'intériorité que le peintre et le photographe s'efforcent de percer à jour, percer, autrement dit saisir à partir d'un petit trou. Les commentaires des artistes évoquent la multiplicité des façons d'être du modèle et autant de façons de voir et de le percevoir. Le peintre ne saisit jamais, explique Jean-Jacques Rousseau, que quelques formes particulières qui ne se ramiennent que pendant ce moment-là. À suivre ce commentaire, la sauvegarde d'une totalité du visage objet serait un véritable défi pour le peintre. Regarder, contempler, scruter, fixer, etc. Les verbes qui décrivent les variations du voir puissent dans le même inventaire que celui de Fontany et de Ouellet élaborer pour la perception du paysage à partir de corpus littéraires. Voix d'être anodine, cette coïncidence, linguistique témoigne de l'apparenté diagrammatique du visage et du paysage qui se manifeste précisément à travers ses tensions cohésives et dispersives. Si l'objectivation suit la machine de visagéité, décrite par Deleuze et Guattari, bien sûr, la chosification du visage souligne la ressemblance des éléments du paysage et du visage et les métamorphoses opérées par la machine de paysagéité. Le paysage n'est après tout qu'un visage morcelé et dispersé dont les détails servent de saillance, de point de fixation figurative pour dessiner une colline ou un bosquet. Certaines métaphores, par exemple, un sourcil broussailleux, semblent du reste anticiper cette transformation diagrammatique. On a souligné la conditionnalité du visage puis esquissé un parcours de transformation du visage de chose au visage objet puis au masque ou au visage de chose. Il est temps de décrire la relation modale qui détermine la double conjonction du sujet et du visage qui constituent l'interaction. Deux cadres théoriques doivent au préalable être distingués. Les modalités dites existentielles qui restituent les quatre graduations allant de l'absence à la présence, le virtuel, le potentiel, l'actuel et le réalisé et celles qui traduisent la compétence du sujet devoir, vouloir, pouvoir, savoir, faire et être. Tout ça est bien connu. Leur superposition permet de rendre compte du déroulement d'un procès, d'un état zéro à la réalisation. Les modalités du devoir et de vouloir faire et être sont alors dites virtualisantes. Celles du pouvoir et du savoir faire et être sont dites actualisantes. Grémas et Cortès distinguent en outre les modalités endo-exotaxiques, celles qui sont imposées au sujet de l'extérieur et des modalités endo-taxiques, celles qui sont déterminées par la relation à soi-même. Alors, comment ces compétences s'agencent-elles dans l'interaction ? Le cadre des modalités introduit des formes de donation et de résistance, des schémas prévisibles ou impossibles. Deux références désormais classiques problématisent la jonction et précisent ces possibilités de donation. Le carré de la modalisation cognitive de l'espace restitue l'opposition exposition versus inaccessibilité en confrontant les modalités de pouvoir observer pour l'observateur et de faire savoir pour un informateur. Le déplacement de ce carré habituellement utilisé pour l'analyse des dénoncés plastiques, des peintures, des photographies trouve ici sa justification dans l'exigence du voir, vice-être vu. Il oppose ici à l'exposition qui traduit à un affichage réciproque des visages l'inaccessibilité qui l'empêche en raison de la non-coincidence du champ de présence. L'obstruction qui est due au masquage du visage et l'accessibilité qui introduit une dérogation au voir et renie l'inaccessibilité par le reflet d'un miroir, par exemple. Alors si ce cadre théorique problématise la jonction et ses empêchements, il laisse dans l'ombre l'accord nécessaire à l'instauration réciproque du visage. Tel est précisément l'enjeu du schéma de l'épreuve qui est fondé sur l'opposition collusion-antagoniaire et qui prévoit deux parcours de transformation prenant le sens d'une conjonction ou d'une disjonction. Ces représentations complémentaires introduisent des compétences modales positives remplissant ce que Latour appelle des conditions de félicité et des compétences négatives correspondant à des conditions d'infélicité. En associant la hiérarchie modale de l'exposition et celle de la collusion, les conditions de félicité semblent réunies pour assurer l'instauration réciproque du visage. Si la modalité du pouvoir-faire impliquée dans l'exposition semble dès lors déterminante, celle du vouloir-faire doit retenir notre attention. Première modalité mentionnée par Grémas ces conditions de l'existence du sujet pour Arendt, le vouloir pourrait contrôler la hiérarchie modale, suivant ainsi le statut d'objet de quête du visage. Non seulement ce visage est désirable et constitue un pôle d'attraction dans le champ de présence, mais nous apprêtons le nôtre à ce regard social. Suis-je présentable ? Les unions s'imposent, car cette attractivité soumet le vouloir individuel à une exigence sociale qui le convertit en a devoir vouloir. Arrête à souligner la contradiction. Que reste-t-il du vouloir s'il est soumis à une contrainte sociale ? Typiquement endotaxique, le vouloir a subi une mutation. Cette prescription trouve-t-il dans le devoir de l'apparence d'écrit par Arendt. Dissimuler les secrets, masquer nos émotions sous l'idéal du sourire gracieux, constitue diverses façons de danser le visage. C'est une expression de Beltinger, et non de l'oblifierer. Il faut pourtant distinguer le devoir de l'apparence et celui de l'exposition du visage. Le masqué, le voilé, n'exonère pas de cette contrainte, mais introduit seulement une apparence voilée. On aperçoit la contradiction apportée au schéma de l'exposition par celui de l'obstruction et l'introduction d'une condition d'infélicité. Mais tout n'est peut-être pas permis. Le masque pourrait susciter ou accentuer le vouloir voir, rendre le visage plus désirable encore, à la façon du voile qui dans la peinture montre autant qu'il cache. Dans ce cas, le masque, tout comme le voile de la peinture, aurait acquis le statut de parole. Avec cette discussion, nous reconstituons une structure modale complexe, combinaison de devoir, vouloir, pouvoir faire et être, ou dans l'affichage du visage, comme dans son instauration, le vouloir est contrôlé par un devoir social. Cette hiérarchie modale ne saurait éluder les modalités du croire et du savoir. Celle du croire, introduite seulement depuis ses multiples des passions, est absente de la synthèse des modalités du dictionnaire, mais y trouve logiquement sa place en deçà du savoir et de l'actualisation. A propos des stéréotypes qui caractérisent la représentation de l'autre, je souligne par ailleurs cette restriction du savoir dans le croire qui fait l'économie du pouvoir et du vouloir savoir. Et la proposition s'appuie sur deux références, celle de Piet pour le croire religieux et de Bastille pour le croire scientifique. Dans l'échange des regards restaurateurs des visages, le croire évoque une sorte de pisalet qui tient à l'impossibilité de savoir et qu'il faut associer à celle d'accéder à l'être. Cet impasse ontologique permet d'inscrire le visage au cœur du projet sémiotique qui confronte au paraître du sens. Elle permet aussi de saisir le caractère de façade du visage qui expose et protège l'être mais qui surtout fait croire. Ce rapport au mensonge comme dit Éco confirme du reste la place éminente qu'il peut occuper dans le projet sémiotique. La comparaison du savoir et du croire met en lumière des statuts véridictoires et un rapport aux modalités à l'éthique ou devoir-être opposé où le savoir assume la certitude tandis que le croire s'il la revendique reste entaché d'un ne pas pouvoir savoir. Ainsi, savoir et croire envoient-il à une modalisation positive ou négative du pouvoir. Ceci ne diminue en rien la puissance véridictoire du croire précisément à sa relation qui est due précisément à sa relation à l'incroyable et donc à l'invérifiable. Telle est la force de cet en-deçà du croire. Cette discussion qui marque la place précise du croire entre les modalités virtualisantes et actualisantes indique aussi son importance de la sémitique des passions qui pour le développement des séquences de la jalousie ou de la colère par exemple se fondent précisément sur l'ajustement mutuel et donc dans une large mesure sur l'expression des visages. Le croire fait alors intervenir le rapport de force que sous-tend la notion de manipulation. On pense ici bien sûr aux manipulations de sujets que sont la séduction ou la provocation mais aussi plus simplement aux formes véridictoires de la dissimulation ou de la simulation. Alors notre parcours en instantiation a posé les jalons d'une transformation existentielle en associant le visage objet à une actualisation et le retour si on peut dire au visage chose à une potentialisation. La réalisation transformant le visage objet en un masque. Cette esquisse souligne un double raccourci. Il élu d'un côté le mode du virtuel qui initie la transformation mais aussi à l'autre extrémité le réaliser. Dans l'interaction tout se passe comme si le parcours en quatre étapes de l'absence et de la présence élaboré par la sémitique demeurait incomplet. Ce battement entre le potentiel et l'actuel restitue la mobilité constitutive du visage. Introduite par sémitique des passions le potentiel traduit le manque le croire ce qui le rend adéquat à la description d'un visage toujours latent. Sa désirabilité donne en effet consistance à l'idée d'un manque en laissant penser qu'il y a toujours d'autres images mémorisés ou inventés avant celui qui est présent et que nous sommes capables d'en compléter l'esquisse ou de le reconstituer. Le potentiel est du reste compatible avec une relation de jonction car non seulement celle-ci définit un certain type d'état mais elle peut garder en mémoire le type qui l'a précédé. Le potentiel qui concentre alors toute l'attention reste pourtant une boîte noire pour l'élaboration du visage puisqu'il renvoie à la fois à une image flottante celle qu'on appelait l'émitch qui est convoquée par l'expérience et qui fonctionne sur un mode indiciel et renvoie aussi à la machinerie interne du visage qu'il élabore sous les regards réciproques. Pour simplifier on avancerait qu'il renvoie aux souvenirs et à l'imaginaire d'une part autrement dit au régime de l'existence par opposition au régime de l'expérience relatif aux possibles expressifs du visage. Il resterait à définir le statut du visage refêté dans le miroir des visages des êtres de fiction comme Cyrano comme Jean Valjean comme Emma Bovary dont l'existence peut être pourtant très insistante. Donc le potentiel peut ressembler à un fourre-tour. Référons-nous maintenant à la symétrique subjectale. Déterminé par l'attractivité et la désirabilité du visage, le potentiel semble infiltrer un sujet hétéronome comme on l'appelle Jean-Paul Coquet. Le traverser à son insu. Une telle infiltration risquerait néanmoins d'oblitérer l'instant de la reprise où le sujet sollicitant la part judicative qui établit le compte-rendu de son expérience aperçoit un autre sujet derrière la façade de son visage, prend acte du syncrétisme, l'affirme et se réaffirme lui-même en tant que sujet. Ce qui se joue alors dans l'actualisation du visage, c'est donc une prise de position devant le temps où le sujet reconnaît l'autre comme sujet tout en se reconnaissant lui-même. Ce détour par la sémétique subjectale permet d'envisager la participation du sujet à l'expression en intégrant la question de la présence qui est éludée jusqu'à présent. Ce qui est en jeu dans le tête-à-tête, c'est précisément la reconnaissance de ce statut de sujet. Les clics du visage qui se produisent dans le masque traduisent ce phénomène de séparation. Un objet masque semble se superposer à l'être alors que dans le visage il coïncide. Ce syncrétisme situe le visage à l'avant-poste dans la sémétique des passions où il manifeste les expressions et par contamination participe à leur échange. Il faut ici encore distinguer deux niveaux, celui de l'émotion et celui où elle se transforme en passion et infléchit le parcours du sujet dans son ensemble. Dans le premier cas, le visage permet d'observer les différentes phases d'un schéma affectif élémentaire où la soudaineté de l'émotion se stabilise dans le temps pour traduire l'inclination, la passion, le sentiment. À nouveau, les outils de la sémétique tensive s'avèrent précieux. La participation du visage aux séquences d'une passion reste néanmoins plus intéressante. Quel rôle y joue le visage ? Ou plutôt, quel rôle y jouent les deux visages ? Ils sont les marqueurs aspectuels qui indiquent des points de rupture, des changements de séquences et parce qu'ils manifestent un état émotionnel, réinterrogent les affects de l'autre en requérant son ajustement. Ils sont donc aussi des pivots narratifs qui contribuent à l'évolution du discours. Point de repère assurant la mise au point émotionnel réciproque, les visages intègrent certes une possibilité de simulation et de dissimulation, mais surtout une part projective par laquelle l'interlocuteur devine ou imagine l'état émotionnel de l'autre et modifie son propre visage en conséquence. On voit ainsi comment la partition établie entre le potentiel des images, c'est-à-dire le mode potentiel de l'existence et celui du visage en train de se faire, c'est-à-dire le mode potentiel de l'expérience, perd toute consistance car l'imaginaire prolonge, voire détermine le mode potentiel expressif du visage. Telle pourrait être la clause secrète de ces mythiques des passions. Alors, ce petit parcours précisait la conditionnalité du visage, définit une identité modale entre potentiel et actuel et stabilisait trois états. Le visage chaus, le visage objet et le masque. Si l'étymologie du visage visum semble corroborer, précédée même, l'hyperprésence symbolique et médiatique du visage, son statut pour la définition de l'identité également, il s'entoure de toutes sortes d'hypothèques qui en font l'objet modal par excellence. On pourrait opposer l'hyperprésence symbolique, médiatique, etc. et sa présence conditionnelle modalisée négativement dans l'expérience. Pour terminer ce parcours, je voudrais filer la métaphore du papillon de Belty ce qui permet d'imaginer cet empêchement en plaçant l'événement du visage à la croisée d'une double transformation. On croit pouvoir voir le papillon alors qu'on s'en souvient, on l'imagine plutôt et surtout on le voit passer sans parvenir à saisir non plus. Tandis qu'il passe, la métamorphose silencieuse transforme une chenille en papillon puis en une toute petite chose éteinte. C'est ce qui se passe avec le visage. Sous-titrage ST' 501